Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Alors je suis allée chez Leclerc, j'ai ensuite été à la boucherie et hier nous sommes allées chez Auchan. Tout simplement, en fait, on a reçu par courrier un bon d'achat de 10 euros valable des 30 euros. Donc je me suis dit, il n'y a pas de petites économies, on va l'utiliser de suite. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mon retour de course et ensuite, je vous partagerai le menu de la semaine mais également le bilan du budget course du mois d'août. A tout de suite ! Je suis allée chez Leclerc, alors figurez-vous que j'étais un peu étonnée. Beaucoup de produits manquaient dans les rayons, des produits que j'ai l'habitude de consommer. Mais voilà, je les ai remplacés par d'autres et j'ai surtout, pour une fois, tenu ma liste. Vraiment, au pied de la lettre, je n'ai rien acheté de superflu. Je vous montre le retour de course. J'ai acheté donc des œufs, des champignons, des bananes, chouchous, on voulait absolument, il était avec moi en course. Du sopalin, de la sauce barbecue, car je vais faire une pizza barbecue poulet. Du thé, c'était de acheter la troisième offerte. Ça, je l'ai pris pour faire une carbonate flamande. de l'aimantale râpée, du bacon, du jambon, de la dinde, de la sauce tomate comme ça. J'ai pris des yaourts pour moi et Greg, des lardons, de volailles fumées. C'était de acheter le troisième offert. J'ai pris du brie comme ça, de la mozza, du beurre, des petits suisses pour chouchou, du lait, des mousses au chocolat, enfin liégeoises pour poupettes, du fromage, du pain pour faire des paninis, du pain de mie, du sucre en morceaux. J'ai acheté du pain de campagne, ensuite du jus d'orange. Chouchou a voulu absolument ça et je vous avoue, alors oui, je peux les faire moi-même totalement les filles, mais j'ai un gros problème avec Chouchou, c'est qu'il ne mange quasiment rien sauf des pâtes. En ce moment, il est dans le nom, donc je me suis dit, je suis passée dans le rayon soupe avec lui. Je lui ai dit, tu choisis la soupe que tu veux, mais tu me l'avales ce soir. Donc on verra bien, c'est vrai que nous, on a courgettes, tomates, mais bon, je ne suis pas sûre que, voilà. Mais là, c'est une veloutée, légumes du soleil, donc on y croit. De la farine, des pommes de terre, ça devient vraiment un produit, mais de luxe total, je trouve. En gros filet, c'était 12 euros, les pommes de terre. Donc j'ai laissé tomber direct, parce qu'en plus, généralement, je ne sais pas vous, mais ça a tendance à mal se conserver. Mais là, je dois être à 4 euros le paquet de 2 kilos. Bon, bref. J'ai acheté ça pour recharger mes petits pouces-pouces. À la boucherie, j'ai pris de la viande hachée comme ça pour faire des lasagnes et de la chair à saucisse pour faire des tomates farcies. Greg a pas mal de tomates, là. Donc on va déjà les farcir et on va les mettre au congélateur pour cet hiver. Et j'ai acheté également des petits slips comme ça. C'était 7 euros pour 8. Et pour Poupette, c'était 7,50 pour 6. Et j'ai trouvé un petit jean pas cher pour chouchou à 6,95 euros en skinny. J'aurais bien aimé en trouver pour Poupette, car c'est vrai que j'ai beaucoup de vêtements pour les enfants, mais pas beaucoup de pantalons. Voilà, voilà. Je vais vous donner le montant. Comme d'habitude, on n'a pas grand-chose. Mais à la caisse, ça fait toujours trop. Alors, j'en ai eu pour un montant de 72,65 chez Leclerc et 28 euros à la boucherie. Donc bon, c'est plutôt raisonnable, on va dire. Même si j'ai envie de dire, il n'y avait pas grand-chose. Je n'ai pas acheté... Voilà, ce n'était pas foufou. Je crois que chez Leclerc, il n'y a même pas de viande à part des lardons que j'ai eus en promo. Donc bon, c'est comme ça. On ne va pas revenir là-dessus. Le budget court, c'est quand même bien élevé, je trouve, de plus en plus. Chez Auchan, on n'en a eu que pour 10 euros. Étant donné que j'ai acheté des choses pour chouchou, je lui ai pris des maillots, vous savez, Longue Manche qui était en promo. Donc au niveau alimentaire, on a juste acheté un melon, des pommes de terre. Et puis je crois que c'est tout. Donc on n'a rien acheté de... Je voulais faire des économies sur les courses. Puis au final, bon, j'ai vu des petits maillots vraiment manches longues, un chouchou pour 5 euros et 2,50 euros. Donc j'en ai profité. Je devais de toute façon en acheter. Au niveau du budget course, donc du coup, du mois d'août, en sachant que nous sommes partis une semaine à Center Park, donc on va dire que les courses de vacances ne sont pas les mêmes qu'à la maison. Mais j'en ai quand même pour un montant de 600,18 euros. En sachant aussi que je suis allée 3 jours chez ma sœur, donc j'ai envie de dire que j'ai économisé quand même un petit peu sur cette période. Mon objectif vraiment en septembre est de réduire ce budget. Alors vous allez me dire que ce n'est pas énorme en soi. Je vous dirais oui et non, car n'oubliez pas une chose, c'est que je n'achète pas de légumes. Nous avons les haricots verts, salades, tomates, courgettes. En fait, j'achète très peu, voire même pas de légumes à part les champignons. Donc j'ai envie de dire, si vous me rajoutez un budget là, légumes, je pense que j'avoisine quand même pas mal. Je pense que je serai à 650, si ce n'est pas avoir frôlé les 700. Et en plus, on ne peut pas dire qu'on a fait du superflu. Je n'ai pas acheté d'alcool, rien du tout. Donc ce n'est pas donné quand même. Bref, la seule chose que j'ai achetée hors alimentaire dans ce budget, c'est de la lessive. Mais je pense qu'elle était je crois à 16 euros. Donc ce n'est pas ouf non plus. N'hésitez pas, tiens, ça me permettrait au moins de pouvoir voir et même pour les autres de se comparer. N'hésitez pas à me donner votre budget course en commentaire avec le nombre de personnes. Comme ça, ça permet de voir en fait si on abuse grave ou pas. Mais je trouve que c'est intéressant. Allez, maintenant, on va passer au menu de la semaine. Au niveau du menu, comme d'habitude, j'ai fait un inventaire général de la maison avant de partir en course. J'ai fait plus des petites idées qu'un menu comme lundi, mardi, etc. C'est encore les vacances, on va se dire. La semaine prochaine, je vous prends le meal prep de toute façon. Au niveau des idées, donc pour le midi, poisson bordelaise, riz, épinard, lasagne, elles étaient excellentes, carbonate flamande avec des frites. Ça, je pense qu'on va les faire dimanche. Mais je pense que ça va être les frites de patates douces. Je vais vous faire un retour noz. J'ai un os qui a ouvert récemment chez moi. Il était déjà ouvert, mais en fait, dans une autre structure qui est beaucoup plus agréable, je trouve. Et voilà, on a craqué, on y est allé avec Greg. Ensuite, bavettes, pâtes, champignons. C'est des repas très, très basiques. En vacances, je ne me prends pas la tête. La semaine prochaine, ce sera autre chose. Ensuite, rouelles au barbecue avec des crudités, haricots, tomates, taboulées, etc. J'ai mis un repas reste. Au moins, je me décharge. Et après, j'ai prévu gratin de pâtes au lardon avec du fromage. Voilà pour le midi. Au niveau du soir, quiche, courgette, bacon. Soupe courgette, forcément, il y a de la courgette un peu partout. J'essaye de mettre le stock où je peux. Ensuite, panini, jambon, mozza, tomates. Crudités, jambon. Ça, c'est pour moi et Greg. Après, les loulous, je leur fais des repas. Vous savez, la soupe, par exemple, je sais que j'aurai deux tasses le soir pour les loulous. Au niveau, j'ai mis un repas reste aussi. Et pizza, barbecue, poulet, pommes de terre. Et ensuite, crudités, oeufs. Parce que voilà, c'est pour moi et Greg. On ne se prend pas la tête en ce moment. C'est beaucoup haricots, tomates, salades, avec des fois, je fais des oeufs, des fois, du poulet, des fois, du jambon. Je... Voilà. Nos prises de tête, j'ai envie de dire. Bref. Objectif du mois de septembre. C'est vraiment d'être en dessous des 600. Tout simplement, c'est vraiment mon objectif de ce mois-ci. On verra ce que ça donne. C'est vraiment pas évident en ce moment. Mais je... Je m'étonne car je vois certaines y arriver. Et moi, j'arrive pas. Certaines d'entre vous m'annoncent des montants hallucinants. Je me dis, mais j'ai quand même des fois 200 euros d'écart avec elle. Alors, j'ai quand même un jardin. Donc, pourtant, je pense pas... Voilà. Abuser, on va dire, en course. Donc, voilà. À voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. À appuyer sur la petite cloche, là, pour recevoir les notifications. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.